Salam alaykum wa rahmatullah khawti wa salam ala gali supporter ta l'équipe nationale fi jami anha al alam juste avant de commencer khawti je voulais m'excuser parce que j'aurais du faire cette vidéo là hier soir mais je suis rentré du boulot on a passé une journée noire donc je suis rentré exténué, je suis parti directement dormir, donc je vais la faire l'yuma maintenant ce matin pour commencer à se mettre dans le bain incha'Allah de ce match qui nous attend, je dirais plus de cette journée historique pour le football national et pour toute l'Algérie pour passer incha'Allah au deuxième tour, on a notre destin entre nos mains il faut qu'on se le dise et pour cela il faudra marquer deux buts à cette équipe des Etats-Unis je sais qu'on a un problème en attaque mais aujourd'hui il faut qu'on ose, il faut qu'on aille de l'avant il faut qu'on essaye de marquer les buts qui vont nous permettre de prendre notre destin en main aujourd'hui on va rencontrer l'équipe des Etats-Unis et je pense ne pas me tromper en disant que cette équipe là d'après ce qu'on a pu voir les deux premières journées dans notre groupe que c'est l'équipe la plus compétitive et la plus dure à jouer cette équipe des Etats-Unis au niveau de ses points forts le premier c'est un état d'esprit c'est comme le nôtre nous aussi on a un état d'esprit et eux ils ont un état d'esprit de winner vous connaissez un petit peu la culture américaine au niveau du sport je pense qu'on a vu énormément de films qui parlent de cet état d'esprit à la manière de Rocky je ne sais pas si vous voyez un petit peu le mec il peut être éclaté par l'autre boxeur mais il est là il continue il gagne à la fin Houma ils sont dans cette optique là dans cette logique là voilà donc Houma et actuellement surtout avec l'expérience qu'ils ont avec le fait qu'ils ont énormément évolué Houma maintenant actuellement il n'y a aucune équipe qui leur fait peur il n'y a strictement aucune équipe donc aujourd'hui ils vont rentrer avec une confiance inébranlable en leur capacité pour gagner ce match voilà ça pour moi c'est le premier point positif de cette équipe de cette équipe des Etats-Unis après nous avons aussi un bloc équipe qui est compact et solide vous avez vu comment ils jouent voilà c'est un collectif qui est solide sur le terrain et en plus on a des individualités qui sont excellentes comme Donovan comme Bradley comme Demse comme Altidor en attaque donc vous voyez c'est une équipe qui va être difficile à jouer une équipe qui est très rapide dans ses phases offensives une équipe où il faut être encore plus concentré je pense que nos deux premiers matchs c'est très très important donc pour moi quand on parle de l'équipe des Etats-Unis il y a deux points positifs essentiels c'est l'état d'esprit un état d'esprit de joueur qui ne lastrictement rien sur le terrain jusqu'à la dernière seconde regardez juste leurs trois derniers matchs contre la Turquie ils sont gagnés ils perdaient 1-0 ils sont revenus à 2-1 contre l'Angleterre ils étaient menés 1-0 ils sont revenus à 1 partout contre les Slovènes ils étaient à 2-0 ils sont revenus à 2 partout et normalement même à 3-2 s'il n'y avait pas cette décision injuste de l'arbitre donc vous voyez même si on leur marque un but il faudra rester concentré jusqu'à la fin jusqu'à la dernière seconde ne pas tomber dans un euphorisme il ne faut pas sortir du match c'est très important ils peuvent même nous mettre un but à la dernière seconde même si on est éliminé donc voilà donc jusqu'à la fin match concentré jusqu'à la fin et aussi bien sûr leur collectif très bon collectif un très bon bloc équipe très solide très compact et aussi de très très bonnes individualités leur point faible je pense ça reste la charnière centrale avec un deux mérites un joueur qui est au chômage et qui a évolué dans un club on va dire bon on sait très bien que Demiride n'est pas n'est pas un joueur exceptionnel au niveau de ce poste c'est un ennuiu que tout le monde connait maintenant que tout le monde connait son histoire on sait très bien qu'il n'est pas au top de sa forme il peut être excellent contre l'Algérie comme il peut passer strictement à côté on espère qu'il va passer strictement à côté mais le Mohime on a une charnière centrale qui est prenable qui est prenable on a eu pendant ces matchs pendant tous les matchs qu'on a pu voir pendant la coupe du monde on n'a pas eu des charnières centrales solides contre nous on a eu des charnières centrales qui étaient prenables donc cette fois-ci il faudra oser cette fois-ci il faudra aller de l'avant voilà on a devant nous deux défenseurs qui peuvent qui peuvent être déstabilisés par nos joueurs il ne faudra pas jouer petit bras il faudra aller de l'avant voilà maintenant sur l'équipe nationale de l'Algérie je demande au gardien de nous refaire le même match concentré je demande à nos trois défenseurs de nous refaire strictement le même match ils ont été excellents contre l'Angleterre là quand je dis le même match bien sûr je parle de l'Angleterre voilà aux deux défenseurs aux deux milieux défensifs Yebda et Alhassen je leur demande aussi de refaire le même match et ils auront en face d'eux nos défenseurs et nos deux milieux défensifs des joueurs comme Donovan Dempsey Bradley Altidore qui sont pour moi plus en forme qu'un Girard Lampard ou Rune donc il faudra redoubler de vigilance donc je demande à nos deux milieux défensifs de refaire strictement le même match mais de participer un petit peu plus sur phase offensif à nos milieux offensifs je leur demande d'être beaucoup plus créatif beaucoup plus précis dans leur passe beaucoup plus dans la percussion il faut être précis cette fois-ci il faut essayer de donner le maximum de ballon exploitable à nos deux attaquants et à nos deux attaquants je leur demande d'être beaucoup plus efficace dans la conservation du ballon et d'essayer d'être le plus à droit possible devant les buts très important peut-être qu'on n'aura pas beaucoup d'occasion donc il ne faudra pas les vendanger bien sûr je parle et je dis deux attaquants deux attaquants c'est très bien sûr je suis dans le conditionnel d'après ce qu'on est en train de voir d'après ce qu'on est en train d'entendre apparemment on va rentrer avec deux attaquants pour jouer contre les Etats-Unis et je pense qu'on ne peut pas faire autrement voilà laisser un attaquant de point tout seul c'est pas quelque chose qui va être efficace dans un match où on doit gagner où on doit marquer des buts on a vu hier les Grecs contre les Argentins ils ont laissé leur attaquant tout seul en pointe voilà c'était pas c'était pas on sait très bien que c'est quelque chose de pas efficace donc apparemment ça chemine vers un 3-5-2 avec Djibour et Mutmour on a déjà joué comme ça contre les Slovènes j'espère que cette fois-ci on ne va pas jouer avec un frein à main donc Chir Seydan le frein à main il faudra le laisser cette fois-ci au vestiaire c'est quelque chose même à l'hôtel même je dirais donc moi de mon côté j'espère que l'équipe nationale va essayer de prendre son destin en main que les joueurs sur le terrain vont essayer de marquer et de jouer l'offensif cette fois-ci c'est très très important pour ne pas avoir de regrets à la fin voilà maintenant tout dépend parce que nous on parle nous on dit énormément de choses mais c'est le coach lui-même dans sa tête c'est lui qui imagine le match c'est lui qui va donner les consignes à ses joueurs et j'espère qu'il ne va pas nous renfermer encore une fois dans un schéma trop défensif maintenant il faut qu'il ose Saïdane il faut que tu ose le plus possible le plus possible cette fois-ci voilà il faudra il faudra que cette fois-ci on voit du jeu dans cette équipe qu'on ne voit pas que sa défense voilà maintenant je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être faire le même le même schéma contre contre comme on l'a fait contre l'Angleterre ça veut dire jouer la défense à outrance laisser le moins d'espace aux américains et essayer d'évoluer en contre-attaque bah écoutez moi de mon je respecte le choix de ces personnes moi de mon côté je pense qu'il ne faut pas s'enfermer encore une fois dans un schéma défensif il ne faudrait surtout pas faire ça voilà moi de mon côté c'est un avis bien sûr c'est un avis il faudra franchement oser il faudra franchement marquer parce que il n'y a pas mieux pour prendre l'ascendant sur une équipe que de marquer des buts voilà il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux pour prendre le match en main que de marquer des buts parce que la défense au bout d'un moment elle peut craquer surtout si on a des joueurs en forme donc il faudra qu'il y ait du répondant offensif voilà pour moi je vois les choses de cette manière là une dernière chose il faut que l'équipe nationale sache cette fois-ci mieux gérer ses coups de pieds arrêtés parce que contre l'Angleterre c'était franchement catastrophique nous on a une force c'est bien les coups de pieds arrêtés où on a marqué beaucoup de buts donc il ne faudra pas vendanger les occasions qu'on aura au niveau des coups de pieds arrêtés très important voilà il faudra mettre il faut que le coach national désigne les joueurs qui tirent c'est très important il faut qu'il désigne qu'il mette les joueurs les plus en forme et les plus à droit pendant les entraînements pour tirer les coups de pieds arrêtés j'ai oublié juste aussi de dire sur l'équipe des Etats-Unis j'ai oublié de parler d'un point très important leur préparation c'est des joueurs qui sont très très bien préparés ils sont dans un état de forme exceptionnel donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération maintenant pour l'équipe nationale je crois dans cette équipe et qu'elle peut se qualifier je crois que les joueurs ont le talent ont l'esprit aussi cet esprit de guerrier qui représente bien l'Algérien pour se qualifier et pour passer au deuxième tour Inch'Allah aujourd'hui on vivra un moment historique donc il faudra oser pour rentrer dans l'histoire Inch'Allah Barakallahu Fikoum Wassalamualaikum Wantoutri Viva l'Algérie